Annoncée à l'occasion du Nintendo Direct du 14 février dernier, la version 2019 de The Legend of Zelda Link's Awakening a beaucoup fait parler d'elle. Il faut dire que l'épisode Game Boy est l'un des plus populaires auprès des fans et forcément Nintendo était attendu au tournant. Plus encore que la réédition de ce classique des années 90, c'est la direction artistique choisie par Nintendo et Grezo qui a fait parler. Après l'avoir aperçu à l'E3, nous sommes retournés l'essayer à l'occasion de la Japan Expo 2019 puisque cette fois nous étions autorisés à prendre des images du jeu. Et autant vous le dire, en jouant ce Link's Awakening, on était comme à la maison. Après avoir fini le jeu original ou sa version DX une bonne vingtaine de fois, on finit par connaître le jeu par cœur. On a été ravis de voir que l'on retrouvait à peu près tout ce qui faisait le charme de Zelda 4. Le village des Mouettes, Marine et Tarkin, le crocodile Aligo Banan, grand-mère Ramolo, la sorcière Sirup. Les personnages comme Lille ont droit à une mise à jour graphique plutôt réussie, mais il est certain que le style ne plaira pas à tout le monde. Coloré et mignon, Link's Awakening pourra également être critiqué pour son aspect un peu plastique et un rendu qui évoque les dessins animés pour enfants du mercredi matin. Cela étant, on a pris un véritable plaisir à redécouvrir Coccoline car si son visage n'est plus tout à fait le même, on retrouve de nombreux détails qui faisaient le charme du jeu original. A commencer par le ton du jeu, avec des dialogues toujours aussi étonnants, entre naïveté et langage familier assez direct. Si la traduction a changé, on retrouve ce style si particulier qui faisait de Link's Awakening un épisode vraiment à part. Si les graphismes et la direction artistique ont bien évolué, on retrouve également quelques changements côté gameplay. Nintendo et Grezo ont tâché de faire évoluer la formule, ne serait-ce qu'un petit peu. Et le premier changement se situe au niveau des combats, dans lesquels les développeurs ont introduit quelques nouveautés pour les dynamiser. Les mobiles n'ouvrent pas si facilement leurs gardes et il est conseillé d'utiliser son bouclier pour bloquer les attaques et profiter du léger stun que cela produit pour frapper à son tour. Cela rend les combats un peu plus trépidants, un petit ajout qu'on a apprécié. Il y a également un changement de taille. Outre ces gâchettes, la Switch dispose des 4 boutons A, B, X, Y quand la Game Boy ne disposait que de A et B. Nintendo et Grezo ont su utiliser cet avantage comme on pouvait s'y attendre, ce qui permet une meilleure gestion de son inventaire. Dans la démo qui nous a été présentée, le bouclier était affecté par défaut à la touche R, tandis que l'épée était affectée à B. Cela libérait X et Y que l'on pouvait utiliser librement. C'est un confort appréciable et l'on passera donc moins de temps à faire des allers-retours entre l'écran de jeu et le menu d'inventaire. Rien de révolutionnaire évidemment, puisque l'on en attendait pas moins de la part de Nintendo, mais c'est ce genre de petits détails, de petites modifications qui valident l'intérêt d'un remake de ce style. En revanche, nous avons remarqué un souci technique assez étonnant, un framerate qui tousse un peu par moment. On a fini par comprendre d'où venait cette sensation de manque de fluidité. C'est la caméra qui, pour une raison que l'on ignore, a parfois du mal à suivre les mouvements du joueur. C'est surtout vrai lorsqu'on se déplace en extérieur en fait. C'est assez étonnant puisque ce Link's Hawkning est assez minimaliste et la Switch est largement capable de faire tourner ce genre de jeu sans souffrir de ce type de hockey. On gardera en tête qu'on a joué qu'à une démo et qu'il reste à Nintendo Egriso 3 mois de travail. On espère que d'ici le 20 septembre prochain, cela sera corrigé. Car dans l'immédiat, ce nouveau Link's Hawkning a de quoi séduire n'importe quel joueur que l'on connaisse ou non le jeu original.